On va étudier à la deuxième ligne du début du daft, au deux points. On avait vu dans la Mishnah, la Mishnah avait dit qu'un nazir qui est devenu l'êtreux, il a eu la tzara'at. Alors là, comme le Metsora a une mitzvah, une obligation de se raser, ça repousse l'interdit qu'à le nazir de se raser. Si le nazir était l'êtreux, il doit se raser bien qu'il ait nazi. La Mishnah, elle va avoir un saphèque sur le statut de cette mitzvah qui est le nazir qui est devenu tamé. Il a eu le mitzvah de se raser. Quelle est cette mitzvah ? Rami Bacchama, il a eu un saphèque. Ani Arbat Iglachuyot de Ka'amar. La Mishnah l'avait cité dans le daft d'avant, un cas où un nazir, il a eu l'obligation de se raser quatre fois. Dans un cas où il était nazir, il est devenu tamé à cause d'un mort et aussi il était lépreux. En tous les cas, dans ce cas-là, il aura quatre obligations de se raser. Et moi, il a eu, il a ravi Bacchama, il a un saphèque. Mishum mitzvah ou mishum avore sehar touma ? Est-ce que c'est une mitzvah en soi-même de se raser ? C'est ça la mitzvah ? Ou bien, la mitzvah de se raser, c'est juste pour enlever les cheveux, les poils qu'il avait, les poils qu'il avait pendant le moment où il était tamé, donc les poils, ils ont une touma. Il faut qu'il enlève sur lui ces poils-là, de touma, pour ne pas qu'il reste avec cette touma sur lui. Quelle est la conséquence de ces deux façons de comprendre ? Est-ce qu'on peut enlever ses cheveux avec une pommade ? Une pommade qui fait, qui enlève toutes les, qui fait tomber tous les cheveux ? Si c'est une mitzvah en soi-même, on ne peut pas enlever ça avec une pommade. Il faut raser avec une lame, comme toutes les fois où on a eu le mitzvah de se raser, quand c'est une mitzvah, là, la mitzvah doit être remplie avec une lame d'avka. C'est cette dracha dans ma serretne gaïm. Veillez la mitzvah, et si je dis que toute la raison qu'il faut se raser dans cette mitzvah, c'est que c'est juste pour enlever les cheveux qu'il croit qu'il avait en tant que tamé, parce que c'est comme ça, car le principal, il est qu'il enlève les cheveux. Et donc, même s'il s'est rendu avec une pommade aussi, il est de cette mitzvah. Il dit, comment on résout ce que ça fait ? Tu peux prouver vraiment de l'appareil qu'on a vu dans la taff d'avant. Il y a un cas où le nazir, il doit se raser quatre fois dans un cas où il est devenu tamé et à cause d'un mort ou bien à cause d'un qui était létreux. Et là, l'arabe dit, il dit, il dit que le nazir qui est devenu tamé, il doit se raser juste pour enlever les cheveux, les poils qu'il avait en tant que tamé. Si c'est comme ça, il aurait pas besoin de se raser dans ce cas-là quatre fois. Même trois fois, ça aurait suffi. Pourquoi ? Parce qu'au bout de la troisième fois, déjà, il a plus les cheveux. Il a plus de poils. Et donc, si c'est une mitzvah de se raser, elle doit se raser l'enchaîner, ça ne change rien. Il doit se raser. Il a une mitzvah de se raser pour se rendre taur de l'atouma qu'il a eu en tant que nazir. Et donc, je comprends qu'il doit se raser quoi qu'il arrive. Mais si c'est la raison pour laquelle il doit se raser chez Jésus, pour enlever les poils, raser tout ce qui vient de se raser à cause de l'atouma qu'il avait avant. Alors là, il n'aurait pas eu besoin de se raser. Et donc, ça aurait suffi que trois fois pour la Bretagne ou dix-quatre fois. « Shmamina, michoum mitzvah, shmamina » Tu déduis ici que le nazir qui est devenu un meil doit se raser, c'est une mitzvah en son même. Pas en rapport avec le fait qu'il a des poils, mais il est sur lui. C'est une mitzvah en son même qu'il doit se raser. Et donc, même s'il n'avait pas de poils, il doit attendre même qu'il aurait des poils pour pouvoir se raser. Et donc, si on a résumé le fait, c'est la voie qu'on avait vue dans la diaphevant. Et avec ça, on va terminer le pérec, « Adrana l'archenel et jim ». Et on reprend le neuvième pérec de Maseret nazir, le dernier pérec de Maseret. « Akutim el-Nayem nazirut » Ce pérec, il commence avec une mishnah qui nous parle. « Les goyim, est-ce qu'un goyim, il peut prendre sur lui une nazirut ? » Et la mishnah, il dit comme ça. « Akutim el-Nayem nazirut » « Akutim el-Nayem nazirut » Un goyim, il n'a pas de statut de nazir. C'est-à-dire, même s'il prend sur lui une nazirut, ça ne veut rien dire. Il peut se rendre tamé, il peut se raser, etc. Il peut boire du vin, tout. Il n'y a pas de statut de nazir. « Nashim va'avadim, yesh t'ayem nazirut » Les femmes et les serviteurs, quand on parle d'un serviteur, on parle d'un serviteur goyim, qu'un serviteur goyim qui est un vrai serviteur, c'est-à-dire qu'il a un certain statut de converti, et il a les obligations, les mitvot qu'ont les femmes. Et donc là, les femmes et les serviteurs, yesh la-Nayem nazirut, ils ont le statut de nazir, ils prennent sur eux une affaire d'être nazir. Alors là, ils ont un statut de nazir. Et l'Akmara, il dit, la Mishneh, nous dit, « Khomer benashim va'avadim » « Y'a une khoumra dans la nazirut » « Que prend sur elle une femme par rapport à la nazirut « Que prend sur lui le Heved ? » « Cheuk, au fait, avdo, que la nazirut du Heved, si un serviteur, il prend sur lui d'être nazir, son maître, il peut l'obliger à transgresser sa nazirut, parce que le serviteur, il est asservi à son maître, il ne peut pas faire quelque chose sans que son maître ne lui permette. Mais d'un autre côté, la femme, « Veenokofé et ichtommer, le mari, il n'a pas la possibilité d'obliger sa femme qui a pris sur elle une nazirut, il ne peut pas l'obliger à transgresser sa nazirut. » Il peut, lui, la dénouer, il peut la dénouer, sa femme, de sa nazirut qu'elle a prise sur elle. Mais si, et donc là, elle ne sera pas du tout nazir, nazirat, mais si elle a sur elle une décalte, quand elle est nazirat, là, le mari ne peut pas l'obliger à transgresser sa nazirut. « Le mari, à l'autant, à l'autant, sur le début de la Meshna, on a vu que les goyims, ils n'ont pas de nazirut, de statut de nazirut. » « Cette année, à Koutim, elle a une nazirut. » « Et mine a une mille, donc on apprend ce tarakha que les goyims ne peuvent pas être naziruts. » Le début de la parasha de nazir, elle commence avec « Daber el-Bene Israël, parle au Bene Israël. » Et là, la suite, c'est l'alacha de nazir. « Meshma. » « El-Bene Israël » aux Juifs. « Mais non, l'autant, mais pas pour les goyims. » « Meshma, qu'il n'y a pas de rizirut pour les goyims. » Et la suite du passouk, c'est « Ve'a mar ta'aléen. » Et tu vas leur dire « Daber el-Bene Israël, et la suite, il dit « Ve'a mar ta'aléen. » Et tu vas leur dire « Trois-les répétitions. » « Ve'a mar ta'aléen. » Ça va leur dire « Ça vient inclure quelque chose. » « Ça vient inclure quelqu'un dans cette parasha. » « Ça vient inclure les avadim, les serviteurs. » « Bien que c'est un évêque Kenahani. » « Quand même, puisqu'il a une partie des obligations sur lui, les mythos, qu'il prend sur lui une partie des mythos. » « Et donc, il est inclus dans la parasha de nazir. » « Donc on a pris juste ce passoukla, et que le goyim il est exclu, et que le évêque il est inclus. » L'agmar a dit, et entre parenthèses, on va dire que les femmes, il n'y avait pas besoin de passouk. C'est qui explicitement dans la passouk? « Iche, Icha. » Que la femme aussi, elle peut être nazir. L'agmar a dit « Il a malikra. » « Pourquoi j'ai besoin de la passouk? » Pour nous dire que les serviteurs aussi, ils ont ils ont la parasha, ils ont le statut de nazir. « Ha'amar. » Pourtant, on connaît un principe de partout. Toutes les serviteurs que les femmes, elles ont, les serviteurs aussi, ils sont obligés. Ils ont cette mitra. Et puisque la femme, elle peut être là le statut de nazir. Les serviteurs, j'aurais dû automatiquement avoir ce statut-là. Et pourquoi on a besoin d'un passouk? Pour nous incure les serviteurs. « Ha'amar. » « Cha'ane'a. » Ici, c'est différent à la naziroute. « Ha'amar. » Le passouk qui nous dit « Les sœurs qui savent à nazir. » Dans le parasha des Nedarim en général, la parasha, elle vous dit « Les sœurs, ils savent à nazir. » « De se prendre sur lui en interdit. » Et la Torah, elle n'a plus. Donc là, « La chante à nazir. » « Sur son âme. » « Maashma. » On déduit de ce passouk là. « Ben miché nazir. » Que la parasha des Nedarim, elle se rapporte sur des gens que leur âme leur appartient. C'est-à-dire, ils sont propriétaires sur eux-mêmes. « Sa'am. » « Sa'am. » J'aurais pu dire que ça vient exclure le serviteur, que lui, il n'est pas dans sa propriété. « Il appartient à son maître. » « Oil. » « Ben miché kni alo. » Parce que son âme ne lui appartient pas. « Maa. » « Ben nazir ne miro. » J'aurais pu croire qu'il n'aura pas être nazir parce que le nazir, c'est une sorte de Nedar. Et donc, ça inclut dans cette exclusion qu'on a exclu les serviteurs. « Maashmana. » C'est pour ça qu'on a fait une drachat spéciale pour lui dire que les Heves, il peut lui être nazir bien. Que son âme ne lui appartient pas. Elle appartient à son maître. Quand même, il peut être nazir. C'est pour ça qu'on a besoin avant. C'est pour ça qu'on a eu besoin quand même de l'inclure dans le passouk de Amar Ta'alei. « Amar Ma. » Elle retourne sur ce qu'on a donné. « D'Aber el-Bene Israël velol abde el-Kochavim. » On l'avait dit, le passouk nous dit « Parle el-Bene Israël je t'en reprendra l'anésirous. » « Velol abde el-Kochavim. » Et pas pour l'égoïs. « Agmara el-Sétan a dit « Beko le khad irkiv Israël velol abde el-Kochavim. » Est-ce que de partout dans la Torah où il y a écrit « Israël » quand on parle des Juifs « D'Aber el-Bene Israël » etc. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a écrit « Israël » ça exclut « Béhémès » l'égoïm ? « Véha » Pourtant. « Gabé Arakhin » Dans la paracha de Arakhin. La paracha de Arakhin c'est une paracha que nous apprend qu'une personne peut prendre sur lui de donner au Bata Mikdash la valeur d'une personne ou la valeur de soi-même ou la valeur d'une autre personne et ça va il aura cette obligation de donner ça au Égdèche. Et il y a différentes valeurs aux hommes aux femmes aux enfants etc. Et cette paracha elle nous commence à dire « D'Aber el-Bene Israël » « Parle au Bene Israël » « Véta Nya » « El-Aberta » « El-Bene Israël » « Ma'arichin » « Véna obde kochavim ma'arichin » Les Juifs ils peuvent prendre sur eux de donner à Arakhin avec cette paracha de Arakhin la valeur de quelqu'un « Véna obde kochavim ma'arichin » Mais les Goïms ils n'ont pas cette paracha ils ne peuvent pas prendre sur eux de donner une valeur une valeur de quelqu'un ça ça ils n'ont pas cette paracha ils peuvent donner s'ils veulent un don et même aussi faire une promesse de don s'ils peuvent mais ils n'ont pas cette paracha spéciale qui nous permet de valoriser une personne en tant que valeur en tant que valeur monétaire qui vaut de l'argent et donc s'il a pris sur lui de donner la valeur de quelqu'un ça ne veut rien dire pour eux et donc j'aurais pu croire la Bretagne peut-être qu'ils n'ont pas de valeur donc s'il y a un Juif qui prend sur lui de donner la valeur d'un certain Goïm ça ne veut rien dire il n'aurait pas eu même le Juif il n'aurait pas eu son Vendel il n'aurait pas fait effet j'aurais pu croire aussi que de la même manière qu'ils ne peuvent pas prendre sur eux les Goïm de donner le R la valeur aussi peut-être qu'ils n'ont pas de valeur et donc s'il y a un Juif même il prend sur lui de donner la valeur d'un Goïm ça veut rien dire comme ça j'aurais pu croire la Torah nous dit dans la parasha de l'Erechim tu vas leur dire un homme je ne sais pas d'accord ce que l'homme même un Goïm ça veut dire que même le Goïm il a une certaine valeur et que si le Juif il aurait pris sur lui de donner la valeur d'un Goïm ça fait effet son éder il vaut quelque chose donc on voit là-bas que c'est vrai que on a exclu du passout les Goïm qui ne peuvent pas prendre sur eux une valeur mais quand même on a inclus quand même d'un autre côté dans le passout ça a été inclus pour nous dire que le Juif il peut prendre sur lui la valeur d'un Goïm et donc on voit que ce n'est pas automatique ce n'est pas à chaque fois qu'il y a écrit Israël que toute la parasha ne parle pas du tout du Goïm et donc comment on exclut chez nous dans le Nazir le fait du fait qu'il y a écrit la vers l'Evnée Israël que le Goïm n'a aucun rapport avec la Nazir ici c'est différent dans le Nazir que c'est sûr que cette parasha ne parle pas du Goïm pourquoi ? le patient qui nous dit dans la parasha du Nazir il ne pourra pas se rendre ta mère même pour son père ou sa mère sans ils sont morts que cette parasha elle parle d'une personne qui a un père qui est son père il a un statut de père vis-à-vis de lui ça vient exclure le Goïm que lui il n'a pas de père c'est-à-dire son père n'est pas considéré comme son père il n'a pas un statut de père l'émail le Goïm il dit de quoi à quel sujet le Goïm son père ce n'est pas son père il est maligne si tu vas me dire que ce n'est pas son père au sujet de l'héritage qu'il n'hérite pas son père qu'un Goïm n'hérite pas son père il n'hérite pas son père ce que j'ai donné à le monde de Seïr en tant que Yerushah c'est-à-dire pour qu'il ne fasse hériter aussi à ses héritiers et donc on voit que le Goïm on voit que le Goïm il a un héritage de son père et donc tu ne peux pas me dire que le père du Goïm n'est pas considéré comme son père et là l'agmara il dit le Passeur qui vient nous dire qu'une personne qui a l'obligation de mitzvah la mitzvah de Kibouddha la mitzvah de Kibouddha et donc c'est pour ça que le Passeur quand il nous parle quand il nous dit la mitzvah du Nazir il ne parle que des gens qui ont la mitzvah de Kibouddha or le Goïm il n'a pas de mitzvah de Kibouddha d'honorer son père et donc c'est pour ça que le Goï il est exclu de la mitzvah du Nazir alors moi elle dit est-ce qu'il y a écrit dans la parasha de Nazir qu'il faut honorer le père pour que tu lis l'un avec l'autre et que tu lis ce qui n'est de Nazir qu'une personne qui a la mitzvah de Kibouddha qu'un rapport il n'y a pas écrit la mitzvah de Kibouddha au sujet du Nazir et donc le Nazir peut être à même une personne qui n'a pas la mitzvah de Kibouddha quel est le rapport et là elle répond une autre réponse elle dit le pasteur qui nous dit le pasteur qui nous dit que le Nazir il ne pourra pas se rendre à même pour son père ou pour sa mère il ne marche pas qu'on parle d'une personne qui a la parasha de Tuma il a il peut devenir Tameh ou Taho et c'est qui c'est l'Israël c'est les juifs les goyim ils n'ont pas la parasha de Tuma ça vient exclure le goyim que lui il n'a pas du tout le statut de Tuma même si un goyim il touche un mort il ne devient pas Tameh et donc le pasteur puisqu'il nous parle de la parasha de Tuma il lit le Nazir avec la Tuma si alors le goyim il n'a pas de parasha de Tuma et donc lui aussi il n'a pas la parasha de Nesir tu sais que le goyim il n'a pas de Tuma même quand le goyim il touche un mort il ne devient pas Tameh un goyim elle répond elle dit le pasteur qui dit au sujet de l'interdit de rentrer au Batamikdash en tant que Tameh et le pasteur qui nous dit une personne qui serait devenue Tameh et il ne s'est pas rendu Taho de Tuma et ensuite il est rentré au Batamikdash et son âme cette âme va être retranchée de parmi le karal de parmi le âme israël ça veut me dire que le pasteur qui nous dit l'interdit du Tameh c'est qu'une personne qui a un karal qui est dans le peuple qui est dans le peuple d'israël que le goyim il n'est pas dans un peuple pas considéré comme un karal le karal on parle du karal israël et donc on apprend de ce pasouk là qu'il n'a le statut de Tuma qu'une personne qui a un karal qui est dans le karal sur lequel on dit que s'il est rentré au Batamikdash il est un retranché de son karal mais le goyim il n'a pas de karal il n'est pas dans le peuple il n'est pas considéré comme le peuple et donc on apprend d'ici que le goyim il n'a pas de statut de Tuma nous on a dit tu peux me prouver d'ici que le goyim il n'a pas de statut de Tuma peut-être que les goyim effectivement si vous rentrez dans le Batamikdash en tant que Tameh ils n'auront pas de karal parce que le karal il va être retranché parmi le karal d'accord lui il n'a pas de karal il n'a pas de retranchement mais peut-être qu'il ne va pas être retranché mais peut-être qu'il a quand même le statut de Tuma il n'aura pas de karal s'il va rentrer au Batamikdash mais peut-être qu'il a eu le statut de Tuma l'agmara il dit et donc en fait on cherche encore la source mais on sait que le goyim n'a pas de statut de Tuma l'agmara il dit le statut qui nous dit au sujet de la façon dans laquelle vous rendez Tahor une personne qui est devenue Tameh et l'agmara le statut qui nous dit Amarkra le Tahor donc une personne Tahor il va injecter les os du 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 Khatat sur le Tameh et de seul avec ça il va rendre Tahor l'agmara il y a eu sous-entendu une question pourquoi on lui dit à la Tameh pourquoi on a besoin de dire tu faut injecter sur la Tameh bien sûr tu faut injecter sur le Tameh le Tahor il va injecter sur qui sur le Tameh la prétale nous dit ça vient nous apprendre le passout qui nous donne les deux l'un en face de l'autre le Tahor et le Tameh c'est pour nous dire que tout celui qui a un statut de Tahara il a aussi un statut de Touma mais tout celui qui n'a pas de statut de Tahor il n'a pas aussi de statut de Touma et les Goïn c'est du quoi de les Tahor c'est à dire quand on parle de statut de Tahor c'est pas ça vient ça vient de nous dire qu'il ne peut pas se rendre au Tahor tout celui qui peut se rendre au Tahor il peut être tamé et celui qui ne peut pas se rendre au Tahor il ne peut pas être tamé et le Goïn on sait très bien on apprend le fourrage du passout qui nous dit que le passout qui nous dit que le Goïn ne peut pas se rendre au Tahor c'est que les eaux du les eaux du Khattat pour se rendre au Tahor ça c'est que pour les Israels que pour les Juifs parce que il dit la Haddad Ben Israël que pour les Ben Israels et donc c'est sûr que le Goïn ne peut pas se rendre au Tahor donc on apprend de ce passout là que puisqu'il ne peut pas se rendre au Tahor il n'a pas aussi de statut de Touma et donc parce que c'est pas possible de dire qu'ils sont qui seraient tamés sans possibilité de se rendre au Tahor comme ça on apprend du passout et donc et donc on revient à ce ce iliane on apprend d'ici que les Goïn ils n'ont pas de statut de Touma avec Manal repousse ça aussi et elle dit non Ben Israels de la Viale Touma Viale pourquoi tu dis c'est comme ça peut-être que Ben Israels ils n'ont pas de statut de Tahor ils ne peuvent pas se rendre au Tahor mais quand même ils sont tamés et donc un Goïn qui devait devenir tamé il a un statut de tamé mais il n'a pas de possibilité de se rendre Tahor peut-être que Ben mais ce n'est pas en rapport l'un avec l'autre elle dit elle ramène un autre passout pour nous apprendre que la Touma dépend de la possibilité de Tahor on ne sera pas tamé s'il n'y a pas de possibilité de se rendre au Tahor à Marika le passout qui nous dit le passout qui nous dit une personne qui va devenir tamé et qui ne se rendra pas Tahor c'est une répétition c'est une répétition c'est une personne qui est ratamée d'accord on comprend qu'il est tamé pourquoi tu nous répètes et tu dis qu'il ne s'est pas rendu Tahor c'est une répétition ça vient nous apprendre que ne sera tamé qu'une personne qui a une possibilité de se rendre Tahor si ce n'est pas encore rendu Tahor d'accord mais c'est ça que le passout qui vient nous apprendre que ne sera tamé qu'une personne qui a une possibilité de se rendre Tahor et donc le goï qui n'a pas de possibilité de se rendre Tahor on apprend d'ici qu'il n'a pas aussi de statut de Touma et donc on revient à la ouïniane que le goï il n'a pas de statut de Touma et donc on avait appris du passout du nazir puisque le nazir qui nous dit que le nazir il ne pourra pas se rendre tamé même pour son père ou pour sa mère je comprends d'ici que le nazir il a un statut de Touma c'est une personne parle d'un nazir qui aura un statut de nazir qu'une personne qui peut avoir un statut de Touma et ça exclut le goï que lui il n'a pas de statut de Touma ça vient exclure le goï qui n'a pas de statut de Touma le goï il revient sur l'étape où l'agmara l'avait dit l'agmara l'avait dit qu'on exclut le goï de la nazir du fait que son père il n'a pas un statut de père elle a dit à quel sujet c'est pas son père le père du goï au sujet de la Yerusha de l'héritage c'est pas vrai le goï il a un statut d'héritage comme on a appris le psuké comme ça l'agmara elle avait posé cette question et donc elle avait laissé cette réponse là il va nous maintenir cette réponse il va expliquer à quel sujet le goï il n'a pas d'héritage le goï il n'a pas de son père il n'a pas un statut de père vis-à-vis de lui et au sujet de la Yerusha au sujet de l'héritage c'est différent que ça ne va pas dépendre de cet âme l'héritage l'héritage habituel que là c'est vraiment le goï aussi il hérite son père il n'y a pas de question dessus le goï il hérite son père mais pourquoi on a dit qu'ici ce père ce n'est pas son père vis-à-vis de la Yerusha parce qu'on ne parle pas de la Yerusha habituelle on parle de la Yerusha des avadim le goï il ne mérite pas les serviteurs de son père le pasteur qui nous dit vous allez vous faire hériter vos avadim à vos enfants après vous un juif qui a un son évet il appartient à lui comme ce que son meuble lui appartient et donc il peut le faire hériter l'hériter à son père à son fils le fils du juif il va hériter le serviteur de son père et on fait une dracha qui nous dit c'est que les juifs qui peuvent faire hériter leur serviteur mais un goï qui avait un évêque il ne peut pas il ne peut pas et quand il va mourir le goï le serviteur il ne va pas passer chez ses héritiers pourquoi ? parce que le goï le évet qu'il n'a dit il n'est considéré acquérir à son maître que quand son maître est juif si son maître il est goï aussi alors là on apprend que que NFM les goï ils ne peuvent pas ils n'appartiennent pas l'un à l'autre il n'y a pas la possibilité pour un goï d'acquérir un autre goï comme son meuble mais un juif lui il peut acquérir un goï en tant que l'évêque il va lui appartenir il aura un statut de propriété sur lui comme s'il a un statut de propriété vis-à-vis de son meuble ou de sa voiture et donc les juifs ils peuvent se faire hériter l'évêque qu'il n'a dit mais le goï il ne va pas faire hériter son fils de son évêque qu'il n'a dit et donc on pourra faire ce parallèle en question pour nous dire comme ça on va faire un principe qui va nous dire tout celui qui peut faire hériter à son fils les serviteurs c'est-à-dire le juif il a la touma du nazir et tout celui qui n'a pas de nakhala qui ne peut pas faire hériter son fils de ses serviteurs il n'aura pas la touma du nazir et donc c'est ça que la Torah elle vient nous apprendre quand il nous dit la Torah c'est la Torah qui rend en lien le nazir avec les parents comme la Torah elle nous dit il a à vivre les himoloïtama il ne pourra pas se rentamer de son père de sa mère et donc on apprend ici qu'on apprend ici qu'il y a un rapport entre le nazir et le nyan du père et de la mère et puisque le père il n'est pas considéré comme le père chez le goï vis-à-vis de l'héritage des serviteurs alors là on apprend ici que le goï il est exclu de la parasha de l'azir parce qu'on apprend ici que le goï il est exclu de la parasha de l'azir hier si l'agma elle dit si c'est ça le principe si la nazir elle dépend de l'héritage des serviteurs avadim namilot et serviteurs aussi ils n'auraient pas de parasha de nazir pourquoi parce que les serviteurs ils ne peuvent pas ils n'ont pas de serviteurs les serviteurs ils n'ont pas de serviteurs ils ne peuvent pas avoir de serviteurs et donc la même chose aussi ils auraient dû être exclus de la parasha de l'azir comme ce que les goïnes ils sont exclus de la parasha de l'azir et là Marava Salman Rava il dit que ben mec on ne peut pas apprendre de cette façon là on ne peut pas apprendre de cette façon là il revient à la première question qu'on avait dans le Hamoud Aleph on avait dit pourquoi la Marava elle avait commencé par dire quand elle dit la Torah dans les igots elle dit parle au Béné Israël c'est exclu les goïnes la Marava elle a proposé la question de la parasha de l'erchim la parasha de l'erchim vient qu'il a écrit d'aber el Béné Israël quand même après le passouk il rentre il rentre les goïnes oui dans cette parasha c'est à dire d'un côté on a exclu les goïnes dans la parasha de l'erchim pour nous dire qu'un goïne ne peut pas transmettre la valeur d'une personne mais dans notre côté on a exclu les goïnes et on a inclus les goïnes pour nous dire qu'un juif qui transmut la valeur d'un goïne il y a une certaine valeur et ça lui donne un statut de néder à ce qu'il a pris sur lui et l'agma a dit pourquoi on ne peut pas faire la même chose aussi dans le nazir pour nous dire que dans le nazir aussi le goïne il peut rentrer dans la parasha de le nazir bien qu'il y a écrit d'aber de l'erchim comme ce que dans les alchim bien qu'il y a écrit d'aber de l'erchim on a vu faire entrer quand même on a vu il a inclus le goï sous une certaine manière dans cette parasha et là il va repouser cette question et il va dire qu'on ne peut pas faire le parallèle entre l'erchim et le nazir dans les alchim je peux d'un côté rentrer exclure le goï et d'un côté l'inclure comment il y a écrit d'aber de l'erchim les goïves ils peuvent prendre sur eux la valeur d'une personne mais les goïves ne peuvent pas prendre sur eux la valeur d'une personne peut-être que ils n'ont pas de valeur aussi que si un juge prend sur lui la valeur d'un goï ça ne marche pas il n'y a pas de valeur pour le mot d'omar il nous inclut et d'un autre côté pour lui dire il s'inclut n'importe quelle personne donc un Israël qui va prendre sur lui la valeur d'une personne il y a la valeur d'un goï il y a une certaine valeur il rentre dans cette parasha donc d'un côté on l'exclut et d'un côté on l'inclut si tu vas faire la même chose dans l'année des routes comment tu vas comment tu pourras inclure d'un côté le goï exclure d'un côté le goï dans l'année des routes et d'un autre côté l'inclure qu'est-ce que tu vas dire haha qu'est-ce que tu vas dire ben israël nazir ou mevim korban bien on essaye de trouver des choses comme quoi le goï on va l'exclure de la parasha et l'inclure d'un autre côté ben israël nazir ou mevim korban que les ben israël ils peuvent devenir nazir et à la fin dans l'année des routes ramener le korban ils peuvent pas devenir nazir et ramener le korban à la fin peut-être que ils auront pas du tout de statut de nazir pour nous inclure que le goï il a eu un statut de nazir et juste à la fin il n'a pas de korban et là ça aurait été vraiment parallèle à la drachat à Dieu et donc et donc là ça aurait été parallèle vraiment à la drachat de l'inclure la question a été pourquoi tu fais pas le parallèle avec la parasha de l'inclure pour rentrer quand même le gol dans la parasha de l'inclure et donc la question a été toute la possibilité de faire comme l'inclure de dire comme la drachat qu'on vient de faire et la gmara elle dit c'est impossible de dire ça si la Torah nous n'en plus elle nous dit juste pour nous dire que le goï n'a pas de korban mais il peut lui être nazir j'ai un autre endroit déjà pour qu'il nous apprend que le goï n'a pas de korban du nazir et la méhatam d'une autre drachat et ici dans le passage du clé au-là brasse les naziroutes d'Ivraya que les goï ils peuvent amener le korban au-là ils peuvent amener des korbanotes les goï certains korbanotes ils peuvent amener un korban au-là et ça vient nous exclure les naziroutes d'Ivraya que les goï ils ont déjà fait une autre drachat pour exclure le goï du korban du nazir et donc c'est sûr que quand la Torah nous dit béni Israël ici dans notre parasha dans le naziroutes elle ne vient pas exclure que le goï il n'a pas le korban du nazir parce que c'est encore un drachat et donc c'est sûr que ça vient nous exclure le goï complètement dans la naziroutes alors elle essaie de quand même retrouver un autre igname pour faire parallèle entre le nazir et l'arri c'est à dire de trouver dans le nazir d'un côté l'exclure les juifs ils peuvent prendre sur lui le nazir d'être nazir tout le temps mais les goïms ils n'ont pas de naziroutes comme ça d'être tout le temps nazir peut-être qu'ils ne seront pas du tout nazir peut-être qu'à cause de ça on va dire qu'ils ne seront pas du tout nazir c'est le mot de l'omar la Torah nous dit que d'un côté on a exclu le goï qu'il n'y a pas de naziroutes mais d'un autre côté on a exclu qu'il y a une nazirout normale naziroutes de 30 jours lui il peut prendre sur lui une naziroutes de 30 jours et donc ça m'apprend ici que le goïm ils n'ont pas du tout de naziroutes et tu ne peux pas faire le parallèle avec l'hérin et donc tu vas exclure entièrement le goïm l'agma elle essaie quand même de trouver encore une fois une possibilité et d'inclure et d'exclure dans la naziroutes le goïm peut-être que tu vas dire qu'il y a une al-ha spéciale pourquoi le véné israël il peut non seulement prendre sur lui une naziroutes mais il peut prendre sur ses enfants aussi une naziroutes mais il n'a pas de kochavim ils n'ont pas cette possibilité de prendre une naziroutes pour leurs enfants ils n'ont pas du tout de possibilité d'être nazir même eux-mêmes mais au départ il y a un autre côté la Torah nous dit elle nous inclut le goïm dans le mot n'importe quelle personne pourra être nazir c'est-à-dire il ne peut pas prendre sur son fils une naziroutes mais il peut prendre sur lui-même une naziroutes et donc il y a une possibilité en fait de faire la même drachat qu'on a vu dans un khin d'un côté inclure d'un côté exclure mais et donc le goïm tu peux dire que le goïm il est bien inclus dans la naziroutes elle m'a dit ça aussi c'est impossible de faire une drachat pareille Rabbi Yochanan il dit cet alakha cet alakha qu'un juif il peut prendre sur son fils une naziroutes c'est une alakha la mashem isinaï c'est pas une alakha qui a été citée dans les tchoukim et donc c'est impossible que le passout il nous parle de cet alakha quand on sait que cet alakha n'a pas été citée dans les tchoukim elle a été juste et il dit alakha la mashem isinaï et donc c'est impossible que le passout qui nous fait référence à cet alakha quand il exclut le goïm de la naziroutes parce que cet alakha elle n'a pas été mentionnée dans les tchoukim et donc c'est obligé que le passout ne parle pas de ça et donc tu ne peux pas tu ne peux pas dire que c'est ça qui fait référence à ce passout quand il exclut le goïm et voilà il essaye de proposer encore une dernière possibilité peut-être qu'un passout qui nous dit le passout ça vient juste nous dire que le passout ils ont la possibilité que même quand le fils il n'ait pas été nazir il ne laissait pas nazir et que le père qui était nazir le fils il peut se raser et ramener les korbanates à la place de son père mais chez le goïm il n'y a pas cette possibilité peut-être qu'ils ne sont pas du tout nazir c'est-à-dire le goïm non seulement il ne peut pas ramener les korbanates à la place de son père mais il ne peut pas aussi être nazir il ne peut pas du tout être nazir c'est-à-dire qu'il n'y a pas le passout il a dit pour nous dire que oui il est oui ancré dans la parasha de nazir mais il n'a pas cette possibilité de ramener les korbanates à la place de son père comme ça on fait le parallèle avec les khin et les holandes tu ne pourras pas dire que le nazir il a été exclu de la parasha le goïm il a été exclu de la parasha de nazir donc il y a une possibilité de faire le 7 brasha le mari a dit la même chose à Itma Rabbi Yohanan Rabbi Yohanan il a dit cette halakha que le nazir il peut ramener les korbanates à la place de son père quand il était nazir c'est une halakha qui a été mentionné dans la Torah donc c'est impossible de dire que la Torah elle fait référence à le passé qui fait référence à cette halakha quand il nous exclut le goïm de la nazir parce que c'est une halakha qui n'a pas été mentionnée dans la Torah donc c'est impossible de dire que le passé qui fait référence à cette halakha quand cette halakha n'a pas été mentionnée dans la Torah c'est une halakha qui n'a été que dit par coeur halakha de Moshé et donc c'est impossible que la Torah elle fait référence à cette halakha donc je suis obligé de dire que la Torah nous exclut quand la Torah nous dit Ben Israël et qu'elle nous exclut le goïm elle fait une behemd référence elle veut nous dire par là que vraiment le goïm il n'y a pas du tout de la nazir et tu ne peux pas faire le parallèle avec les chrits et quand même laisser le goïm inclure d'un côté et l'exclure de l'autre côté le goïm dans la parasha parce qu'on a essayé de trouver des halakha que tu peux d'un côté les inclure d'un côté les exclure et il n'y a pas de possibilité par là il n'y a pas de halakha comme ça et donc behemd on a exclu le goïm de cette parasha de la nazir parce que Ben Israël ça exclut les goïm et dans la elkhine on a eu c'était une possibilité spéciale qu'on a eu dans la parasha de la elkhine d'un côté l'inclure d'un côté l'exclure cette possibilité elle n'est pas il n'y a pas de possibilité pareille dans la nazir comme je l'ai vu dans tous ces cas là qu'on ne peut pas d'un côté inclure le goïm et d'un côté l'exclure il n'y a pas de cas pareil et donc behemd on peut revenir à cette première à cette première rachat comme quoi il y a qui est ben Israël dans la nazir où ça exclut les goïm ça a été ici pour aujourd'hui ça nous a coupé pour vous et puis sur il n'y a pas d'un côté qui est Merci.